Alors ce ne sera pas une vidéo tuto cette fois-ci proprement parlé, mais plutôt une petite expérience. On était en live hier, on s'est demandé si les tutos servaient vraiment à quelque chose. Pour ce faire, on a essayé donc sur nos deux pilotes de faire des tutos, des setups complètement différents, pardon. Vous allez le voir donc sur cet écran juste ici, Daniel Ricciardo va partir à 85% de confiance concernant son setup, tandis que London Norris lui-même est à 9% de confiance. On va voir le résultat, j'ai fait uniquement les qualifs, mais je vous donnerai aussi le résultat de la course en fin de vidéo. Je reprendrai la main pour ça suite à cette petite expérience. N'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser votre petit commentaire, parce que oui, le jeu pour l'instant a des petits défauts qui seront corrigés au fil du temps, on fait confiance à Frontier pour ça. Mais pour le moment, il y a des petits couacs encore un peu, mais on va en parler et surtout on va pouvoir expérimenter tout ça. Je te laisse regarder l'expérience et je se retrouve juste après. Bonne vidéo à toi, à la prochaine. Ciao, ciao ! Bon les amis, aujourd'hui, vous allez assister à une expérience. Une expérience de configuration de voiture, d'accord ? Daniel Ricciardo, note pilote numéro 2, enfin du coup un peu moins bon avec 84 de notes, et London Norris avec 86, vont partir avec un setup diamétral... J'allais utiliser un mot compliqué que je n'arrive pas à utiliser. Diamétralement... Waouh, je ne sais même pas si c'est ça. Complètement opposé. C'est-à-dire, du coup, Ricciardo est à 85% et London Norris est à 9%. Ok. Salut YouTube. Oui, parce que là, on est en train de le faire sur Twitch à l'heure où je vous parle. Voilà, sachez-le. Et donc, on va voir si ça a un impact lors des qualifications. Petit spoiler en Q1, Ricciardo a fini devant Norris. Euh, l'inverse, Norris a fini devant Ricciardo. Voyons voir. Diamétralement, bien entendu. Diamétralement. Allez, c'est parti. On va essayer CQ2. Sans setup, il a une meilleure perf. Euh... Ouais, eh ben, on verra. On verra, mais... On verra, mais... J'ai un peu peur. J'ai un peu peur en sachant que du coup, en termes... Euh... Ok. Les confits, ce sera la même pour tout le monde. On va repartir sur un tour avec les soft usés, parce que pourquoi, je ne sais pas, nous n'avons pas d'autres trains de pneus neufs. Et après, on fera le dernier tour. Donc là, on va accélérer pour aller dans les derniers temps de qualifications. Histoire de voir, du coup, si vraiment, il y a un impact entre les deux. Et on va surtout essayer de ne pas se gêner. Oh, Magnussen. Attends, il y a Magnussen qui vient de disparaître de la carte. Magnussen vient juste de disparaître de la carte. Il était là. On a aspiré son âme. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Magnussen ? Bah, dis-donc. Il a juste disparu de la carte. Ah bah, s'il a fait un tour. Ah, Magnussen ! Eh ben, ils ont eu chaud, mais en tout cas, ça ne les gêne pas. Ils n'ont pas l'air de vouloir répondre à la belle de Magnussen. Oh, mon Dieu ! Durs. Allez, on accélère un petit peu. Je ne les ai pas fait sortir. Donc, au final, je suis un peu un con. Tant qu'à faire, tu sais quoi, on ne va pas les faire sortir. On ne va pas les faire sortir. On va aller jusqu'au bout des choses. On va attendre les dernières minutes pour les faire sortir. Ce qui veut dire qu'ils n'auront pas fait une petite reconnaissance avec leur gomme, là, sur ces Q2. On va attendre la fin. On arrive aux 2-3 minutes finales. Magnussen n'est plus là, donc ça nous laisse une petite place quand même pour aller en Q3. Allons-y, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. 3 minutes. 3 minutes, on arrive au moment fatidique. Les autres vont rentrer. Alors, pourquoi il y en a encore sur la piste alors qu'on est à 2 minutes et quelques ? Bonne question. Pourquoi Bottas est encore là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Attends, ils vont ressortir les autres ou ils ne veulent pas ressortir ? Attendez, attendez, attendez. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ils ne sortent pas, là. On est en train d'assister à un truc qui n'arrive jamais. Les gars, on va se faire juste niquer, là. On est juste en train de se faire niquer. Personne ne sort. C'est du jamais vu. Non mais les gars, c'est juste du jamais vu que personne ne sort dans la dernière minute. Qu'est-ce qu'il se passe ? On vient d'assister à un truc qui n'arrive jamais. Alors, je voulais faire une vidéo. Donc du coup, on est passé en manuel. Mais je ne m'attendais pas à qu'il se passe un truc comme ça. Ricardo est derrière Norris. Bah non, regarde Norris ce qu'on va faire. On va le faire attaquer un peu plus tôt. Mais c'est quoi ce bordel ? Non, non, il ne pleut pas. Ah, dans deux minutes, il pleut. Mais dans deux minutes. On attend de faire un tour. Je le sens mal. Ok, on va passer la ligne en tout cas. En tout cas, on va passer la ligne, mais c'est dans deux minutes. On est quand même en adhérence élevée. Ok, il y a un peu d'écart. Donc, on va voir la différence peut-être entre Norris et Ricardo. Donc Norris, je le répète, a un setup de 9%. Tandis que Ricardo est à 85%. Le session a terminé. Eh non, je ne l'ai pas mis trop tard, Ricardo. Mais si, le contrôle. Sinon, ils auraient chauffé les pneus, les gars. J'étais obligé de le mettre avant. Sinon, ils auraient chauffé les pneus. Ils auraient fait n'importe quoi. Obligé de prendre le contrôle. Pourquoi un drapeau jaune ? Je ne sais pas. Norris améliore. Bon, en même temps, c'est normal. On n'a pas de temps. Qu'est-ce que ça va donner ? Je suis quand même curieux parce que... Même Ricardo, en ayant pris un peu de retard peut-être au début, il doit être capable de finir devant Norris avec le setup qu'on a vu là. Réponse d'ici un peu moins d'un tour maintenant. Pour l'instant, la pluie n'impacte rien du tout, bien sûr, parce qu'il ne pleut pas vraiment. Il ne pleut pas du tout, même. Pour l'instant, il n'y a pas de pluie. On est sur les deux, trois derniers virages, donc ça ne doit pas nous gêner. L'adhérence est en élevé. J'ai quand même envie de faire une petite pause, mais on verra à la fin. On verra à la fin. Norris. Une 29.3. Ricardo, attention, messieurs. Une 29.7. Bon. En prenant en compte cette petite expérience, nous passons en Q3. Déjà, c'est un peu compliqué, mais le problème de tout ça, c'est que du coup, Norris avec son 9% de setup finit devant Ricardo avec son 85. Voilà. On va aller en Q3. C'est quoi ? On va continuer. Parce qu'il y a encore un bénéfice. Il y a encore le bénéfice du doute. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi personne n'est sorti. Alors oui, peut-être la flotte, mais le tour, le pire à pute, Kevin Magnussen, pourquoi ? Kevin Magnussen, le tour le plus rapide, c'est pour prendre le mur. Ce n'est pas le tour le plus rapide pour le finir. C'était le tour le plus rapide pour prendre le mur. Ça n'a rien à voir, pour le coup. C'est complètement différent. C'est le mur qu'il a pris en premier, mais le temps, c'est Sergio Perez. Une 28.5. Allez, on va en Q3. On va en Q3. On est encore en soft. Comment c'est les qualifs ? Comment c'est les qualifs ? En fait, là, les gars, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir, avant les mises à jour qui arriveront de Frontier, parce qu'il y en aura forcément, c'est de voir, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être limiter un peu les performances de nos pilotes pour que ce soit un petit peu plus réaliste et éviter de gagner un peu trop facilement. Donc, on a essayé d'enlever le setup. Ça n'a pas l'air de marcher. On sera peut-être obligé de mettre des mecs qui sont de F2 ou F3. Mais du coup, voilà, ce n'est pas forcément le but. Donc, au moins, on sait qu'il y a un souci. Puis, on le fera remonter à Frontier par rapport à ça. Pareil, on va faire une sortie comme ça. On va se dépêcher. On va les sortir tous les deux. Bam, bam. On les fait sortir pour le premier G. Par contre, un truc qui ne m'est jamais arrivé, c'était... Ah, il va pleuvoir après. Merde. Merde. Putain, il va pleuvoir. Ce n'est pas la meilleure chose. Mais en tout cas, Norris, est-ce qu'il va faire encore un bon temps ? Mais là, on va surtout faire une super belle position. Norris et Ricard. Bon, Norris, finis encore devant. Norris, finis encore devant. Il y en a des pilotes, il faut beaucoup la différence. Gacy, toujours largement devant Tsunoda de mon côté. C'est vrai. Le problème, c'est que quand tu as un setup éclaté d'un côté, il faudrait que ça soit ressenti. sur la piste, en fait. C'est surtout pour ça. Tu vois ? Bon, Norris est encore devant Ricciardo et en plus de ça, il va pleuvoir. Donc, ça va rester comme ça. Eh bien, les amis, on va partir deuxième et troisième sur la grille. Il a été un peu gêné, mais il n'aurait pas fait mieux, je pense. On va partir deuxième et troisième sur la grille. Et voilà. Ouais. Parce que là, il ressort alors qu'il pleut. Bon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour ceux qui regardaient sur YouTube. Du coup, je pense que nous avons pu un petit peu démontrer malheureusement que le setup ne sert pas à grand-chose, ne sert même à rien pour le coup, à part donner des boosts de notes. Mais il va falloir par contre que du coup, Frontier fasse une petite mise à jour dessus. Mais c'est pour ça qu'on est là du coup, pour faire des petites vidéos, pour voir les choses qui ne vont pas et que ce soit amélioré. Laisse ton petit like, abonne-toi et à la prochaine, peut-être sur Twitch comme les copains qui sont là. Ciao, ciao ! Bon, du coup, comme je te le disais en début de vidéo, je me reprends la main pour faire un petit point aussi là-dessus sur la course qu'on a fait juste après ces qualifications-là. Donc, comme tu as pu le voir, on est parti 2e avec Norris. 3e avec Ricardo. Bon, certes, il y a eu des petits éléments qui ont fait que ça nous a permis de partir 2 et 3, mais ce qui est important à noter, c'est que Norris, du coup, a fini devant Ricardo de 3 dixièmes avec un setup complètement éclaté. Certes, il a toujours des points bonus grâce à la connaissance des pièces et du circuit, mais je pense que c'est peut-être une caractéristique qu'il faudrait revoir concernant frontières. À mon humble avis, il ne faudrait pas de bonus de notes, mais plutôt un malus de notes dans le cas où le setup ne convient pas à la monoplace et au pilote, ce serait peut-être plus intéressant que booster ces notes parce que, forcément, si vous avez une voiture qui peut être à son plein potentiel, elle l'est à son plein potentiel uniquement si le setup est bon et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être plus forte que ce qu'elle est déjà avec un bon setup. Non, elle va faire uniquement donner son maximum avec un setup complet alors que si, au contraire, le setup n'est pas bon, elle va donner moins que ce qu'elle peut donner. Ça, c'est ma petite remarque et c'est ce qu'on s'est fait aussi en live comme remarque avec le chat et concernant la course parce que, forcément, il y en a une après, sachez qu'on a fait deuxième avec Norris. Donc, même en course, on a tenu la cadence face aux plus fortes écuries donc, oui, il y a bien un souci à ce niveau-là. Le setup ne sert pas à grand-chose, voire à rien. Après, peut-être que vous, vous avez à avoir une expérience différente par rapport à ça mais sur ce qu'on a testé, on s'en est rendu compte. On avait aussi gagné à Singapour pour la petite histoire le Grand Prix d'avant avec un setup à 33 parce qu'on avait commencé déjà un peu des tests comme ça. Voilà, petit souci à ce niveau-là, frontière, ce sera réglé, j'imagine mais pour l'instant, ça ne l'est pas donc inutile de passer une heure et demie pour avoir le setup à 100%, ça ne change pas grand-chose mis à part une petite satisfaction personnelle, ça je peux vous l'entendre. Passez une bonne fin de journée, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à la prochaine pour des tutos pour la carrière Mercedes et sur Twitch et bien sûr dans la description toujours. Ciao, ciao !